Ils ont délibéré pendant près de 12 heures aujourd'hui. Les jurés de la cour d'assises de Paris ont condamné Pascal Simbi-Cangois à 25 ans de réclusion criminelle. Oui, ça s'est passé à la cour d'assises de Paris. On nous retrouve tout de suite l'envoyé spécial d'ITELÉ, Hélène Bonduelle. Hélène, racontez-nous donc ces heures de délibération, cette longue journée et finalement ce verdict, Hélène. Exactement 12 heures de très longue délibération pour les jurés de la cour d'assises numéro 3 ici au palais de justice. Et au final, un verdict assez implacable puisque Pascal Simbi-Cangois a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable de crimes de génocide et reconnu coupable de complicité, de crimes contre l'humanité à Kigali entre avril et juillet 1994. L'accusé qui n'a absolument pas réagi au verdict qui, pendant les six semaines de procès, a nié son implication, a nié son rôle dans le génocide rwandais. Eh bien, la cour en a décidé autrement aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce qui était extrêmement émouvant, c'est ce couple Alain et Dafroza Gautier qui luttent, ces chasseurs de génocide rwandais, qui luttent depuis des années pour que ce génocide soit reconnu et que les coupables soient condamnés. Eh bien, cette femme rwandaise, Dafroza, dont une partie de la famille a été décimée au Rwanda, est ressortie les jambes complètement tremblantes en nous disant, et en étant applaudie par toutes les parties civiles qui étaient là devant la cour, en nous disant, enfin, justice est faite, enfin, une page de l'histoire avance ce soir. Les avocats de la Défense, eux, estiment que cette condamnation est injuste. On ne sait pas encore si Pascal Simicangoua fera appel ou pas à l'accusé à dix jours pour faire appel de cette décision. Merci Hélène Bonduelle en direct pour E-Télé du Palais de Justice de Paris avec Brice Andlouer.